Soufflez ma noiselle là-dessus, avec les chills. Santé Mario ! Je crois que tout simplement je l'ai fait voler en éclats et j'ai explosé son jeu. Vous ne pouvez pas être sérieux ! Il est espagnol, Raphaël Jamal ! Hello les légendes et bienvenue pour ce 69ème épisode, à l'occasion de notre deuxième partie avec coach Jean-Claude Perrin. On se retrouve chaque mardi pour vous faire vivre les coulisses du circuit ATP WTA à l'aide d'anecdotes, d'histoires croustillantes et de parcours inspirants. Et surtout, 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 restez bien jusqu'à la fin de cet épisode, vous avez une surprise de taille qui vous attend. On enregistrait deux hors-série qui arrivent avec le magicien Fabrice Santoro, dans lesquels Fab fait un pas de côté en nous parlant de Jean-Claude. Il nous livre sa relation de l'époque avec coach Perrin, imagé de deux anecdotes de légende, croyez-moi c'est exceptionnel, j'en pleure de rire. Avant ça, monsieur Jean-Claude Perrin nous livre son meilleur conseil pour entraîner des joueurs et joueuses de tennis professionnels. Il nous explique ensuite la différence colossale de moyens entre la fédé d'athlée et celle de tennis à son époque, et donc de résultats aussi. On parle également de la différence de salaire entre les deux fédés. Jean-Claude nous parle d'un combat qui lui a tenu à cœur, celui de la mixité raciale dans son sport de prédilection, l'athlée. Je vous laisserai découvrir sa vision des choses, et c'est riche d'enseignements, puisque le sujet n'avait pas été évoqué depuis notre tout premier épisode avec Joe Tsonga. Je vous encourage vivement à réécouter son épisode, si vous êtes passé à côté. Notre invité nous confie son rapport à la notoriété, et vous avez ensuite le droit à un passage délicieux pendant lequel Jean-Claude Perrin nous raconte son confinement strict à base d'entraînement physique à 85 ans, il faut le rappeler, et autre briefing quotidien avec sa femme. Avant de laisser place à l'épisode, vous avez accès à notre septième masterclass dédiée à l'endurance spécifique au tennis. C'est un cours d'une heure, filmé sur un terrain de tennis avec Ralf Bogossian, le prépa physique de Ben Brouzier, actuel top 100. Cette masterclass va te permettre de récupérer plus vite entre les points, les jeux, les sets, et d'optimiser l'enchaînement entre tes matchs. C'est un nouveau programme d'entraînement qui est complémentaire au premier qu'on a enregistré avec Ralf sur l'œil et la vision du jeu, puisqu'une meilleure endurance va te permettre de mieux récupérer pour voir la balle plus tôt et devenir indébordable, exactement comme ce genre de foot qui couvre le terrain mieux que personne. La différence près que l'entraînement mis en place avec Ralf allie endurance et renforcement du haut du corps pour de l'ultra spécifique au tennis. Ça va te donner la chance d'être plus lucide sur tes fins de match et de te remettre plus vite musculairement. Ralf nous montre 28 exercices différents à faire sur ou en dehors du cours. T'as plus qu'à suivre cette nouvelle masterclass pour exploser tes capacités d'endurance et développer un troisième poumon. T'as le lien juste en dessous en description de l'épisode pour découvrir la présentation de cette masterclass et sa bande annonce et tu peux suivre ce cours en format vidéo, audio et même écrit puisque j'ai synthétisé pour toi tous les exercices et les points importants sur un fichier à part. T'as une offre pour t'abonner dans le lien en description, recevoir un nouveau cours tous les 15 jours et fracasser tes barrières sur le terrain. Et si tu veux recevoir une seule masterclass en particulier, c'est possible. On en a la septième et les six autres sont listés juste en dessous. Tu peux les commander en bas de la page ou en m'écrivant à max.tennislegende.fr Place à la seconde partie avec Coach Perrin. Bonne découverte et bonne écoute à tous. Vous aviez des superstitions ? Aucune. Ah ouais ? C'est rare. Je suis croyant. Je suis croyant sur l'église. Je suis croyant catholique. Je n'ai pas de superstition. D'accord. La fois où vous êtes le plus sorti de vos gonds. Et pourquoi ? Ça m'est arrivé souvent. Je ne suis pas le type très calme. Et vous vous souvenez d'une fois en particulier ? Oh non, non, non. Peut-être quand j'étais plus jeune en athlée, ouais. Pas forcément avec les jours de tennis ? Non, non, pas les gars. Non, non. Non, le milieu du tennis, c'est un milieu beaucoup plus feutré, courtois que l'athlée. L'athlée, c'est des grands effectifs. Quand vous êtes manager des équipes de France, hommes et femmes, vous déplacez avec les entraîneurs, les kinés médicales, vous êtes responsable de plus de 100 personnes. C'est l'homme. C'est vrai. Bah oui, c'est pas... En tennis, c'est le minibus. En athlée, c'est deux bus. Quel est le joueur de légende qui vous inspirait le plus, physiquement parlant, à l'époque ? En dehors de Noah ? Oui, en dehors de ceux que vous avez accompagnés. Celui vraiment où vous disiez, là, c'est le top du top. Je ne les regardais pas tellement. Si, je les suivais quand même. Il n'y en a pas un par ses capacités physiques qui sortaient vraiment du lot ? Edberg. Edberg. C'est... A quel niveau ? Edberg avait la préparation typique des Suédois de cette époque-là. Il ne faut pas oublier une chose. C'est que derrière Edberg, il y a eu... Comment il s'appelait, l'autre Suédois ? Borg. Borg. Borg a gagné les superstars devant les meilleurs athlètes d'athlétisme, de foot, de voiture et tout. Donc, les Suédois étaient costauds. Ils avaient des recandements du monde de hauteur, de perche, de tennis. C'était des mecs très, très costauds. J'étais assez souvent... J'étais assez souvent campé chez eux et puis en stage chez eux. c'est des Nordiques. En quoi elle était particulière, leur préparation aux Suédois ? Très jeunes, ils savent associer le physique avec l'épreuve technique qui est la chose très, très difficile à faire. marier le physique avec le coup de raquette ou avec le piqué de perche, c'est compliqué. Très, très compliqué. Eux, ils savent faire. À cette époque-là, je ne sais pas s'ils en ont encore, des joueurs, mais à cette époque-là, ils savaient bien faire. Quelle était la différence majeure entre l'entraînement physique des joueurs et des joueuses de tennis ? La nomenclature des exercices, elle n'est pas tellement différente dit la nomenclature. Simplement, c'est que le rythme, si tu fais un travail avec médecine ball, tu as des poids différents. Si tu fais des distances, c'est des distances différentes. Comme on le disait tout à l'heure, au sujet de Sam et de QG, c'est le côté de savoir-faire avec les biches. Tout le monde ne sait pas faire avec les biches. Les biches. Quel est le meilleur conseil que l'on vous ait donné pour entraîner des joueurs et des joueuses de tennis professionnels ? Je n'ai jamais douté. Parce que sinon, ça fait quoi ? On échoue ? Oui. Le doute, le doute, c'est quelque chose qui vous ronge. Il y a deux choses qui rongent. C'est le doute et la gloire. Le doute, il est obligatoire quelque part et la gloire, c'est une quête. Non ? La gloire, c'est ce dont on rêve et c'est le but de l'entraînement de la journée. Oui. Mais pas pour tout le monde. Il y en a qui la voient différemment. Elle n'est pas la même pour tous. Vous rêviez de quoi, vous, justement ? Moi, je n'avais pas de plan de carrière. Moi, je rêvais d'être heureux sur un stade. Ça a été pendant... Jusqu'au retour des Jeux Olympiques de 1976, de Montréal, où j'avais été injustement éliminé de l'équipe par un ministre, je n'avais aucune quête de gloire ni rien du tout. Ce qui ne veut pas dire que je n'avais pas d'ambition. J'avais des ambitions pour bien faire mon travail, mais je n'avais pas de plan de carrière là-dessus. C'est en venant des Jeux Olympiques qu'en faisant le bilan, les athlètes m'ont convaincu qu'il fallait que je m'oriente vers un travail à plein temps même si après le plein temps, il y a le professionnel. Selon vous, la qualité physique numéro 1 d'un joueur de tennis professionnel, c'est laquelle ? C'est la vitesse, l'arme absolue. Oui, parce que la vitesse amène la détente. Et la coordination ? Non ? C'est rare d'avoir un type rapide qui n'est pas coordonné. Il y en a, mais il n'y en a pas beaucoup. Bolt est très à droite, j'ai vu Bolt s'amuser avec des balles, balles de foot américain, et qui sont plus petites que notre balle de foot, de rugby, avec des balles de foot, avec des balles de tennis, c'est un type qui est très très à droite. Selon vous, ce que chaque joueur devrait faire s'il veut exploiter son potentiel à 100% ? Échauffement. Échauffement. Quelques étirements avec une particularité périn, c'est que l'étirement n'est pas une méthode d'entraînement, c'est un complément à l'entraînement. D'accord. Et puis, savoir marier, associer, associer, son physique, et son physique à son tennis. Je parle trop, quand on est dans les meilleurs, dans les 50 meilleurs. Et pas forcément le physique de son copain ou de son spring partner et tout ça, non, voilà. Selon vous, quelles sont les qualités physiques de Federer, de Nadal et de Djoko ? Entre la base du tennis et le filet, ils sont très rapides. En quelques appuis, ils y sont. Ils ont des possibilités de déplacement très très grandes. De déplacement, le déplacement en tennis, ce n'est pas la même chose que la vitesse. À quel niveau vous faites la différenciation ? Le type qui doit sur un contre-pied ou partir à... Des fois, l'angle de déplacement est à 45 degrés, d'autres, il est à 30 degrés. D'autres... Et en plus, les deux appuis en tennis ne sont pas exactement les mêmes. En athlée, les deux appuis sont les mêmes parce qu'on court en ligne. Pourquoi c'est si difficile de sortir d'un virage sur 200 mètres ? Parce que il ne faut pas... Tout d'un coup, les appuis sont différents puisqu'on sort de la courbe. c'est ça, le grand secret du vireur. Le grand secret des grands vireurs, il est là. Il est sur cette pose de pied. Ça, ça se travaille. Donc, les trois gars que tu viens de me citer sont très forts là-dessus. sur ces changements de différence là, et puis, ils ont une qualité très très forte, c'est une qualité d'anticipation. Oui. Vous avez vécu des choses avec ces trois gars-là ? Vous les connaissez personnellement ? Non, non, j'aime bien quand c'est Roland-Garros, aller les voir à l'entraînement. Ils m'apprennent toujours quelque chose. Vous pouvez nous dire ce que vous avez appris de chacun d'eux ? Les entraînements, je vois le dernier entraînement de Nadal cette année à Roland-Garros. On était avec la Russe, avec Sam, il s'était tapé vraiment des grosses séances. Oui. Des types comme Nadal ou Félérère, je ne sais pas, je ne peux pas expliquer. Mais Nadal, il encaisse des séances énormes. Énormes dans le temps et dans l'intensité. Selon vous, quelles sont les évolutions et les différences par rapport à l'entraînement physique entre votre époque et aujourd'hui ? On serait tenté de croire en certains aspects de la musculation. Oui. Mais il y a deux, trois nouveaux qui arrivent en tennis qui sont taillés comme des harangs. Joko est bien fait mais il n'est pas, ce n'est pas monsieur univers. L'évolution, elle est surtout dans l'endurance à supporter de grosses séances. mais la différence elle est surtout des gens comme Paul Quétin à la fédération répondraient mieux que moi surtout sur la préparation des jeunes. Dans le monde, si on écoutait plus un type comme Quétin pour la préparation des jeunes, on aurait de meilleurs résultats. un rapide rappel pour nous filer un coup de main qui, je te l'assure, fait la diff sur le long terme. Mets-nous un like si tu es sur YouTube, 5 étoiles si tu es sur Apple Podcast et un commentaire sympa sur les deux. C'est un moteur incroyable qui nous permet d'avancer. Tu as accès à la 7ème masterclass avec le prépa physique de Ben Bonzi, actuel 63ème mondial Ralph Bogossian dans laquelle on te donne toutes les clés pour travailler ton endurance spécifique au tennis et ainsi mieux récupérer entre les points, les jeux et les sets et mieux enchaîner tes matchs. Tu vas développer un 3ème poumon, mieux lire la balle et être plus lucide sur tes fins de match. Alors découvre la bande-annonce de ce nouveau cours qui est juste en dessous, c'est le 1er lien en description. Est-ce que, selon vous, pousser ses limites permet indéniablement de se forger un mental ? C'est excessivement complexe. Parce qu'à partir du moment où on arrive au mental, on touche la 3ème catégorie, la 1ère catégorie, c'est l'aspect physique. On le voit, tout de suite, je te vois sur un terrain, je vois si tu as de la détente, si tu cours comme une charrette, si tu te déplaces comme une brouette, tout de suite, je le vois, je le vois. Le 2ème aspect, c'est la technique. je vois comment tu sautes, comment tu es à l'impulsion du mouvement, comment tu es au service ou avec la raquette. Si tu fais bien la différence entre une raquette de tennis et une poêle à frire, tout ça, ça se voit dans la technique. il y a le 3ème point qui est un point qui est après, qui est caché partout, après l'entraînement invisible, c'est tous les phénomènes mentaux auxquels on ne connaît pas grand-chose. D'accord. C'est pas, on ne sait, on ne sait pas quelles sont les armes, quels sont les moteurs pour les mettre en route. La même chose pour les préparateurs, alors il y a maintenant les préparateurs du cerveau. Préparateurs du cerveau. Il y a un préparateur mentaux, ouais. Oui, c'est ça, oui, j'ai pas un avis négatif, je pense qu'ils appartiennent aux sciences, non pas nouvelles, parce que c'est pas d'aujourd'hui, il n'y a qu'un livre, il n'y a qu'un, pour celui qui fait un tout petit peu de recherche, c'est pas d'aujourd'hui qu'ils existent, ça fait des milliers d'années qu'ils existent, du temps de Platon, d'Ariston, ils existaient déjà, du temps d'Alexandre, il y a très très longtemps, ils existent. Eux qui enseignaient à des jeunes à partir de 5 ans, donc ils connaissaient. Maintenant, je pense que ce sont des techniques que je connais fort bien, que je n'ai jamais utilisées, mais que je ne rejette pas. D'accord. Beaucoup de mes collègues sont ou positifs totalement ou négatifs là-dessus. Moi, je serais, pour une fois, beaucoup plus mesuré. Est-ce que vous pratiquiez la visualisation ? Ah oui, bien sûr. Et comment ? Suivant les moyens que l'on a, maintenant, j'avais beaucoup fait rire au cours d'une petite conférence à la Fédé de tennis. C'était une conférence qui avait eu lieu à Guinard, je crois, ou à Rennes. C'était pas dans ces blazes-là. En Bretagne. Donc, j'avais dit que l'avenir en tennis, il serait avec des lunettes, des casques, comme c'était il y a 40 ans de ça. Je parle de ça au début que j'étais à la Fédération où on me faisait faire quelques interventions. et j'avais dit qu'on aurait des lunettes, des casques, des moyens que, pour l'instant, on n'a pas encore très bien mis au point pour justement apporter des réponses que l'entraîneur ne peut pas toujours apporter, tu vois. Oui. Et non seulement ça m'avait fait de la peine, j'ai fait rire, mais deux entraîneurs nationaux m'ont traité de tocard. Ah oui. Il y en a qu'un qui m'a défendu, c'était Dominguez. D'accord. Je me souviens très très bien. Et vous, personnellement, comment vous vous en serviez et qu'est-ce que ça vous apportait dans la préparation du joueur ou de la joueuse ? Moi, je n'en suis pas servi en joueur, je m'en suis servi à la perche. D'accord. Et vous voyez, vous pouviez noter une différence de performance ? Je n'avais pas. La différence entre la perche et le tennis, c'est que si si Ouvion à l'Insef avait eu les mêmes moyens qu'avait Macias à la Fédération Ouvion aurait eu Dire Kornman du Monde voilà. Parce qu'on n'a pas de moyens. C'est ça. Et donc, Dominguez, c'était un précurseur sur ce domaine-là aussi ? Non, je disais que cette journée-là, il a été le seul à me défendre. Je ne sais pas si... D'accord. Et la méditation, vous la pratiquez ou vous la pratiquez ? Non, je n'ai pas le temps. Non, moi, personnellement, non. D'accord. Non. Pourquoi, selon vous, la génération actuelle, les Jotsonga, mon fils, Gaské, et compagnie, ne sont pas venus vous solliciter ? Sûrement trop vieux, dépassé, dépassé, sûrement, sûrement présenté comme tel. Oui. Il y a des modes, il y a des modes. Tout d'un coup, un entraîneur n'est plus à la mode. Alors bon... Ça vous blesse un petit peu ou même pas ? Non, ça ne me fait rien. Ah bon ? Ça me fait rire. Vous aimeriez bien vous les accompagner s'ils venaient vous chercher ? J'en serais plus capable. Non, je vois des fois les uns, les autres s'entraîner. Non, je n'en serais plus capable. Il faut être jeune et puis il faut avoir été bercé dans le professionnalisme du tennis pour tenir le coup c'est un monde de cinglés quand même. Ah bon ? À quel niveau ? C'est un monde où le circuit lui-même déstabilise beaucoup les individus. d'un point de vue financier ? Les enjeux sont trop forts ? Financier, je ne sais pas. Je n'ai jamais été... j'aurais été incapable de faire un contrat ni de... ni de... non. Sur le domaine financier, je ne suis pas... c'est un truc que j'ignore totalement et je ne vois pas comment je pourrais traiter. Mais non, mais... quand je vois ce que ça représente comme effort pour des entraîneurs, c'est quand même une profession difficile. Oui. Je parle pour ceux... il y a... pour moi dans les... dans ceux qui sont sur le circuit, il y a trois catégories. Il y a les... les observateurs privilégiés des fédérations qui se déplacent de temps en temps avec les joueurs. Il y a les portes-sacs professionnels qui sont avec les... les joueurs. Et puis, il y a les authentiques entraîneurs qui, eux, entraînent. Oui, non, mais c'est... c'est très complet. Et puis derrière, il y a les physios, les kinés, les préparateurs physiques, les agents. C'est un milieu... c'est un milieu très professionnel. Vous dites... d'un point de vue financier, vous dites justement sur le site athlée.fr qu'après vos passages au PSG et dans le tennis, vous étiez à l'abri du besoin. Vous avez même accepté une mission pour la Fédération Française d'Athlétisme en 2001 à quasiment 62 ans presque bénévolement pour aider les gens qui font de l'athlétisme français pour reprendre vos mots. Ça veut dire que vous avez perçu un salaire finalement bien plus important avec le tennis qu'avec l'athlée, si je comprends bien. Ah oui ? Sans commune mesure. Parce qu'il y avait vraiment de très simples moyens en athlée, c'est ça ? Parce qu'en athlée, on n'a pas beaucoup de moyens, il n'y a pas beaucoup d'argent, puis il faut beaucoup de monde pour entraîner en athlée. l'athlée, c'est 25 sports, c'est des garçons, des filles, c'est pas deux, trois types de talents à l'arrière de la camionnette. Quelle était votre différence de salaire par rapport au monde de l'athlétisme ? Je ne sais pas, de 1 à 10. Ah oui ? Ah oui, quand même. Quelle a été votre... Et au PSG, de 1 à 100. Pardon ? Et au PSG, de 1 à 100. Ah oui ? Incroyable. Là, je plaisante, c'est pour faire rire. Ah bon, d'accord. En tennis, facilement, du simple au doux. D'accord. Là-dessus, je voudrais, je voudrais, là aussi, rétablir la vérité. Pour moi, ce sont les, ce sont les entraîneurs de tennis, les, 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 les professionnels de tennis, de la fédération, qui sont bien traités. J'ai eu souvent des discussions avec Châtrier, il est là. Je ne sais pas si vous avez connu Châtrier. Non. Châtrier, c'était le président de la fédération de tennis. Oui. Il lui a fait, a créé Roland-Garros, il a créé, il, 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 il a proposé, c'est lui qui a intronisé Yannick, etc. C'était, c'est l'homme du tennis. Oui. C'était le président. Et c'était un homme que je connaissais assez bien puisque, pour nombreuses raisons, et c'est tout à mettre à son crédit d'avoir, de mettre les cadres, les cadres dans les meilleures conditions. En athlée, en athlée, on nous, souvent on nous charge de pas tellement avoir de résultats, de ceci, de cela, mais avec les moyens, les moyens qu'il y a, c'est déjà un miracle d'avoir des gars en finale olympique. Et, et quand, quand je vois les déplacements, les hôtels, les, les déjeuners, et tout, comment c'est calibré en, en tennis, pour moi la vérité elle est là. Donc, il faut pas, il faut pas que les, les petites fédérations comme nous, on, on, on les jalouse, bien sûr, indirectement on les jalouse, c'est sûr, mais surtout, les, les dirigeants devraient s'inspirer de ça pour mettre leur cadre dans de bonnes conditions. Et, et en, en tennis, on est dans de très, très bonnes conditions. Moi, quand, quand je me déplaçais en tennis, j'avais qu'à faire mon boulot, j'avais, alors que, en, en atelée, c'est rien du tout faire son boulot, il faut, il faut s'occuper de la rotation des autobus, des repas, des, oh, c'est, 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 c'est comme ça. Maintenant, celui qui ne veut pas faire ce boulot-là, il reste dans son lycée, c'est tout. Ben voilà. C'est pour ça que les, 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 les très, très bons, souvent, restent dans leur, dans leur coin. Non pas parce qu'ils n'aiment pas ça, mais parce que c'est pas assez intéressant. Quand vous êtes rapproché du PSG et du milieu tennisique, quelle a été votre plus grosse folie financière, qui finalement n'avait pas beaucoup de sens avec du recul ? Pas les primes ? Non, 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 vous, pour fêter, justement, une prime ou une belle rentrée d'argent, quelle a été votre plus grosse folie ? Votre coût un peu ? Ah oui, personnellement, aucune. Oui, voilà. Ah, aucune. Ça s'est réglé. Non, non, Yannick m'a, pour la coupe Davis, il m'a offert un scooter. Ah, sympa, beau geste. Ouais. Ouais, Un quoi ? Dernier modèle de chez Peugeot. Ah oui, ah bah très bien. Moi j'ai un Vespa, j'adore. Je suis allé aux Jeux Olympiques de 60 en Vespa. Ah, génial. C'est, ah très bien. C'était où ? Rome. Ça a pu le, le déplacement a dû être incroyable. Vous êtes parti de Paris ? Non, on est parti de, on est parti de Tréberdin. C'est où ça ? De Dinard, voilà. Ah oui, d'accord. Côte d'Armand, Saint-Brieuc. Très bien. Ok. Selon vous, avec votre expérience et votre recul, la vraie richesse, c'est quoi ? L'amour, l'amour de l'autre. Il y a une chose que, si j'adore la victoire, les honneurs et tout ça, comme tout le monde, oui, un peu l'art, non ? la chose sur laquelle on n'insiste pas, c'est la ségrégation. Je me suis battu toute ma vie, moi, pour l'enduit. à Colombe, on avait tout. Les noirs, les jaunes, les arabes, les juifs, on avait tout, nous. On avait tout. Et c'est ça qui a maintenu notre solidité. On a des équipes, maintenant, dans tous les sports, multiraciales, multicouleurs, et multireligions, multis de tout. Et on n'en tire pas assez, parce que notre combat, il n'est pas assez axé sur la... sur la... l'égalité, l'égalité entre les hommes. Moi, c'est... Moi, c'est la chose qui me déçoit le plus de l'humanité. Oui. Surtout, de grands pays, de grands pays comme l'Afrique du Sud, qui sont des grands pays racistes. Quel a été votre rapport à la notoriété ? Comment vous l'avez gérée ? Au jour le jour. D'accord. Et puis, la notoriété, la notoriété, la notoriété, c'est Noah. C'est ça, la notoriété. La notoriété, je ne sais pas, c'est... c'est Deschamps, c'est... c'est Hidalgo, c'est Platini. C'est ça, la notoriété. La notoriété, c'est... c'est Paul Nareff. c'est ça, c'est des mecs qui traversent le monde. Ouais. C'est pas... c'est pas... c'est pas... c'est pas Perrin qui... qui fait trois ans profilés par semaine dans l'équipe. Vous avez déjà pris la grosse tête, M. Perrin ? Ah oui ? Oui, bien sûr. À quel moment ? Oh... je sais pas exactement, mais... je pense que... quand j'ai commencé à avoir certains succès que j'étais propre de l'hymne, je pense que... j'avais peut-être tendance à... à me prendre pour ce que je n'étais pas encore. Voilà. Et... et comment... vous... vous êtes redescendu sur Terre ? Bon, en athlée, on y redescend tout de suite. Ah oui ? C'est facile. C'est facile. Quel est votre plus gros regret ? Pardon ? Dites-moi. En tennis, c'est plus long parce qu'il y a beaucoup de matchs. En athlée, il n'y a qu'une... il n'y a qu'une grande compétition tous les deux ans. Il y a les Jeux tous les quatre ans et... un championnat de France tous les ans. Donc, on a vite fait d'être remis à la mesure. Ouais. Quel est votre plus gros regret dans votre carrière de tennis ? Votre carrière dans le tennis ? Ah, c'est de ne pas avoir commencé plus tôt, mais... si j'aille commencer plus tôt, je n'aurais pas tenu le coup. D'accord. Et quelle est votre plus grande fierté ? Euh... Ben, ma fierté, c'est... le respect qui m'est accordé par... ou par mes pères ou par les joueurs. Vous avez un sponsor actuellement, M. Perrin ? Non. Non, non. Mais vous avez été accompagné par Lacoste, non ? Euh... Oui, mais ça s'est terminé. D'accord. Et quel a été... C'est une perte de vitesse. Ouais. Quel a été votre tout premier sponsor ? Mon père. Mais un vrai équipementier qui nous a offert votre première dotation, c'était lequel ? Oh non, oui. J'étais un trois pattes. On a tenu, on appelle les trois pattes, c'est ceux qui valent rien du tout. Donc j'étais un trois pattes. Donc j'avais le droit de m'acheter... J'avais le droit de m'acheter mon équipement. Ah, mais jusqu'à un certain moment. Il y a bien un moment où on vous a... Au bout de dix ans au racing, je crois qu'on m'a... On m'a offert un maillot du racing. Ah oui, c'est beau. C'était le... C'était la récompense suprême. Ah bon ? Pourquoi ? Ah oui. Ah oui. Très très longtemps au racing, on offrait la cotisation à celui qui était champion de France. Pas autre chose. Attention. Je crois que... C'est ça. Descars, il est là. Et à quel âge vous avez été sponsorisé Lacoste ? Ah... Assez rapidement. Assez rapidement. C'est en revenant des jeux de 76 par... par M. Lacoste qui était au racing. Et qu'est-ce que vous avez ? Oui, au cours d'une remise de médailles. m'a dit « Mais M. Perrin, vous vous déplacez avec vos athlètes quand vous allez à l'étranger, tout est-ce que ça... Ça leur ferait plaisir ? » Mots pour mots, hein. Je te dis ce qu'il m'a dit. Est-ce que ça... Ça leur ferait plaisir si on leur offrait quelques chemisettes ? Moi, j'étais aux Anges. J'ai dit « Mais bien sûr, monsieur. » Et il m'a dit qu'ils viennent me voir. Voilà. Comment ça a commencé ? Waouh. Merveilleux. Ah oui, merveilleux. Oui, oui. Du reste, ça a fait assez d'histoire avec la Fédération. Ah bon ? Ah oui, qu'ils disaient comment ? Bon, c'était pour moi à peine le début des ennuis. D'accord. Ah oui. Et voilà comment ça s'est passé. Alors, pour rappeler le cadre de notre interview, on est en plein confinement pour ceux qui écouteront ça dans 10 ans. Et hier, vous m'avez dit que c'était délicat de vous appeler le matin parce que vous aviez une routine de sport. alors j'aimerais savoir comment vous vivez le confinement et quelle est votre routine de sport justement ? Alors, le confinement, ici, dans la famille, c'est l'application d'un horaire strict de base strict. On s'est mis en mode, on a abandonné nos anciennes habitudes, on s'est mis en confinement. très bien. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que la journée est par plus d'habitude bien organisée. On fait avec ma femme des briefings pour les courses, pour ne pas effectuer des déplacements inutiles, pour essayer d'avoir les aliments qu'il faut, elle comme moi faire une activité un peu sportive, voilà. C'est quoi votre routine de sport justement ? Là, je me suis remis à marcher. D'accord. Parce que depuis 15 ans, je ne marchais plus avec les opérations que j'avais eues aux genoux. J'ai deux genoux artificiels, deux prothèses artificielles. Donc, derrière les prothèses, il a fallu se rééduquer et tout et la marche est difficile. Donc là, j'ai commencé par 150 mètres et puis là, maintenant, je suis à plusieurs kilomètres. Vous avez un tapis de course ? Non, dehors, sur le boulevard, devant. Ah d'accord. Très bien. Je pense que les tapis de course, c'est un peu dangereux. Ok. Quel est votre rapport aux réseaux sociaux et aux nouvelles technologies ? Je suis émerveillé. Ah bon ? Je suis émerveillé. Vous vous en servez ou pas du tout ? Quel regard vous portez là-dessus ? Ah si, je m'en sers, même si je ne sais pas les utiliser. Je fais tout pour... Du reste, tout à l'heure, je vais te demander ton email pour t'envoyer les documents et tout ça. Oui, oui, si. Pour moi, c'est très, très important. Très, très important. Mais à quel niveau ça vous émerveille ? Sur le plan technique, pédagogique, c'est bien. Là, aussitôt qu'on vient de voir une compétition, tout de suite, on vient de voir un type sauter dans le Tennessee ou alors à Louisville ou alors à Dallas. Tout de suite, on a ses sauts en direct. Fabuleux. Comment vous êtes rapproché avec Sam Sumic ? Comment vous vous connaissez ? Qu'est-ce que vous partagez ensemble ? Sam m'a demandé... Il avait un de ses camarades qui était Anna Moreno, qui était un prof de gym, qui était entraîneur de saut à la perche exactement, avec lequel il avait fait des séances, mais qui n'étaient pas libres pour partir aux Etats-Unis. Et Sam voulait faire une expérience avec sa femme. Et il m'a demandé si j'étais libre. Et je suis allé pendant cinq semaines chez lui, aux Etats-Unis. Là, j'étais vraiment dans le monde du tennis, parce qu'il a invité ma femme, il a payé le voyage, il nous a logés, il m'a donné de l'argent. J'étais vraiment dans le monde du tennis. Et puis, on a sympathisé, on a sympathisé, puis j'ai beaucoup apprécié, moi, sa philosophie de la vie, du tennis, et c'est comme ça qu'on est devenus amis. C'était quand ? Oh, c'était il y a peut-être une dizaine d'années, au fil des années, ça s'est... Et au fil des années, ça s'est... ça s'est renforcé. Et donc, il a voulu s'inspirer de vos méthodes de travail, ou c'était quoi le but de la démarche ? Que je fasse le meilleur pour sa femme, déjà. Oui. S'inspirer de mes méthodes, ça m'étonnerait. Ma notoriété n'était pas aller jusqu'à Tampa, en Floride. Oui. Elle avait dépassé... Elle avait dépassé les universités américaines, mais pas encore le tennis. Vous êtes marié depuis quel âge, M. Perrin ? Ah, je me suis marié tard. Je me suis marié à près de... 28-30 ans, oui. Je suis toujours... Je suis toujours marié... Toujours marié avec... Je pourrais dire la même foule et avec la même femme. Merveilleux. Ce qui est un exploit pour moi, parce que le mérite lui revient essentiellement. Surtout, dans nos professions, c'est pas fait pour des femmes. Ouais. C'est pas fait pour des femmes. C'est beaucoup trop ingrat et difficile pour elle. Qu'est-ce qui l'a fait tenir ? L'amour ? Non. Non, non. Pas que l'amour. C'est ni l'amour ni l'argent, parce qu'elle avait une protection. Elle était prof également. Amour de son choix initial, d'avoir pris un pari avec un mec, qui était moi, ses enfants, qu'elle a eus, etc. On saurait pu être mieux, mais on le sait bien. Vous avez combien d'enfants ? On le sait tous. On le sait tous que ça pourrait être mieux, mais bon, c'est comme ça. Ouais. Alors, j'ai quelques questions pour terminer, qui sont communes à toutes les interviews. Qu'est-ce qui vous rend heureux à la fin de la journée, Jean-Claude Perrin ? Quand il me reste encore un peu de boulot à faire, que je me dis, j'ai fait une bonne journée, mais ça, tu aurais pu le faire, ça, ça me rend heureux. De voir que j'ai pas fait trop de fautes, ça aussi, je suis dans l'esprit du gardien de but. C'est celui qui fait le moins de fautes, qui peut être choisi, et puis un équilibre de vie entre les différentes heures de la journée, voilà. Et quel type de boulot vous faites encore aujourd'hui ? Je suis consultant à Europe. Ouais. En athlée, bien sûr. Donc vous préparez vos interventions ? J'aime bien suivre de façon à être présent, quand on me téléphone, s'il y a un problème sur le monde du sport, sur... Je veux être performant, voilà. Il y a ça. Je donne des cours dans une école où je donne des cours d'histoire des Jeux Olympiques, d'histoire en pique, et du sport dans le monde. Ok. Très bien. Qu'est-ce que vous faites ? Je fais un peu de sport à la croquette, non ? Ok. Ah, vous continuez d'aller au racine ? Très bien. Oui, parce que si je ne fais pas ça, je boîte. Vous faites de la natation un petit peu, non ? Ah, malheureusement, non. Non. Ok. C'est dommage. Qu'est-ce que vous faites pour être une meilleure personne ? Qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse ? Non, qu'est-ce que vous mettez en application dans votre vie pour être une meilleure personne ? Être plus modeste. D'accord. Est-ce que vous avez un talent caché ? Oui, oui, bien sûr. Ah. Et, euh... Bien sûr. On peut le connaître ou pas ? Ben non, puisqu'il est caché. Ah, ben d'accord. Quel est le plat que vous cuisinez le mieux ? Ah, les tartes. Tartes à quoi ? Ouais, ce qu'il y a, les fruits de saison. Très bien. Comme ça, oui. Et vous faites la pâte vous-même ? Non. Pas merveilleux, vous faites. Maintenant, on est... Maintenant, on est victime de... C'est très, très difficile de trouver tous les ingrédients pour faire une bonne tarte. Une bonne pâte. Très dégirant. Est-ce qu'il y a un livre qui a marqué votre vie ? Je dirais... Les 7 piliers de la sagesse. Et aujourd'hui encore, quel est le message qui résonne en vous de temps en temps ? Qui vous guide ? De ce livre ? Oh, là, je ne vais pas faire de philosophie, mais... J'aime bien être au contact de l'histoire, de la géographie. Voilà. Ça me suffit. Ça m'endort bien. D'accord. Est-ce qu'il y a un film que vous aimez particulièrement ? Ah oui, 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 oui. Lequel ? Les films de Belmondo. Ah oui, alors là... Belmondo qui était un véritable athlète. 100 000 dollars au soleil ? Ah non, la Zézac. Ah, la Zézac. Vous l'avez coaché un peu, Belmondo ? On a fait quelques séances avec. D'accord. Dans le cadre de... Non, non, non. Parce qu'il venait... Bon, mais c'est... Ok. Le concert le plus incroyable auquel vous ayez assisté ? C'est celui de... de Jean-Michel Jarre. C'était où ? Et quand ? Je l'ai vu à la... Je l'ai vu à la Défense et je l'ai vu à Houston. D'accord. La plus grosse période de doute de votre vie ? De doute ? Oui. Oh non, pour l'instant, je n'en ai pas encore eu. Ah ben ça, c'est beau. Tant mieux. Je fais tout pour ne pas en avoir. Très bien. Pour l'oublier. Oui. Qu'est-ce que vous diriez aujourd'hui au Jean-Claude Perrin qui rentrait des... C'était quoi ? Les mondiaux à Moscou ? Non, c'était les Jeux Olympiques de Moscou ? Oui. Les Jeux Olympiques, oui. Les Jeux Olympiques de Moscou qui étaient un petit peu sonnés, on va dire. Quels mots réconfortants vous lui diriez aujourd'hui pour le rassurer sur la suite de sa carrière ? Ne doutez pas et puis surtout utilisez cette grosse défaite pour préparer une contre-attaque. Mon image dans la vie, elle est simple. c'est comme celui qui vient de servir très fort en face. J'essaye de renvoyer la balle. Pour moi, le retour de service sur le... sur lequel on raconte beaucoup d'âneries, pour moi, c'est la meilleure arme de contre-attaque en télé. Pour moi, ma vie, elle est comme ça. Très bien. Pourquoi est-ce que vous avez accepté cette interview, M. Perrin ? Pour deux choses. La première, parce que vous m'étiez recommandé par Sam. Donc, je pense que c'était quelque chose qui pouvait avoir de la consistance et j'aime bien m'exprimer pour non pas rétablir la vérité mais pour donner ma vérité. c'est ça. La deuxième, le fait de m'exprimer, je préfère le faire plutôt que de le laisser aux yeux. Et qu'est-ce que vous en avez pensé ? Je verrai ce que ça donne. Ah. Bon. Très bien. Est-ce qu'il y a une personne en particulier que vous nous recommandez d'avoir ici, une personne qui vient de la faire tennis et que vous pourriez éventuellement nous aider à avoir ? Il y a Sam. Sam Sumic ? Oui. Eh bien, on a déjà fait un épisode ensemble. C'est grâce à ça que l'on termine le nôtre, M. Perrin. Dommage, dommage. Il y a Deugnaud aussi. Georges Deugnaud ? Oui. Ah, bien vu, très bien vu. Eh bien, un grand merci, M. Perrin. Au plaisir. Merci d'avoir pris le temps. Merci beaucoup. A très bientôt. Au revoir. Voici le passage dont je vous parlais en intro où Fab Santoro nous raconte sa relation avec Jean-Claude Perrin ainsi que deux anecdotes mythiques. C'est cadeau. Ah, Jean-Claude, c'est quelqu'un d'important dans ma carrière. Tous ceux qui ont marqué vraiment tous ceux qui ont bossé avec lui un jour, dont moi, parce que Jean-Claude pouvait tout me demander. C'est un gars, moi, je n'étais pas forcément accro à la préparation physique puisque moi, j'avais choisi de jouer au tennis. Je n'ai pas choisi de faire de l'athlétisme. Donc, faire des tours de piste, aller courir dans le bois de Boulogne, faire des footings de 45 minutes, une heure, une heure et demie, sauter sur des rondins, faire des tractions et ensuite de soulever des haltères. Ce n'était pas mon choix de vie. Moi, je voulais faire des amortis. Mais en fait, ils pouvaient tout me demander. Je me souviens de toutes ces séances où je courais après son vélo dans le bois. Il pédalait, je courais derrière. Il m'a même fait des séances, je courais derrière le scooter parce qu'il était toujours en scooter. J'en plus. Voilà. J'ai couru derrière la voiture. Et je ne lui disais jamais non, en fait. Ça va, ce n'est pas trop tigre ? Non, c'est bon. Allez, on y va. Ouais. Pourquoi cet homme arrivait à te faire passer autant de choses ? Probablement par sa personnalité. J'avais énormément et j'ai toujours énormément de respect pour lui. Il y avait un écart d'âge très important. Je ne sais pas quel âge a Jean-Claude aujourd'hui, mais il a certainement plus de 80 ans. Tu dois le savoir, non ? Je n'ai plus l'info. Attends, je vais la retrouver. Je n'ai pas l'info, mais je ne serais pas surpris qu'il ait 81, 82 ans. Voilà. Il est né en 36. Oui, donc 85. Oui, et calcul mental, tu es là. Ah oui, d'accord, tu n'y étais pas du tout. J'étais totalement en train de compter sur toi. Ok, alors, je retiens de quoi toi. Donc, il a 85 ans, Jean-Claude. et ça fait un moment que ça fait affaire une petite année que je ne l'ai pas vu. Mais gros caractère, forte personnalité, il avait entraîné des champions olympiques, il avait une grosse réputation dans la préparation physique. Il avait sa méthode, c'était une méthode un petit peu, entre guillemets, à l'ancienne, à savoir qu'il n'était pas avec des logiciels et son ordinateur à faire des programmes. Non, c'était un peu au feeling. C'était un peu au feeling. Il avait ses carnets, les notes. Il notait tout, mais c'était vraiment le papier et crayon, tu vois. Mais il avait cette faculté à me faire dépasser mes limites. J'allais toujours au-delà de mes possibilités. Il m'a fait énormément progresser. Qu'est-ce que je retiendrais de lui ? Ces footings où je cours derrière le vélo ou après le scooter. il y avait aussi l'hiver quand on allait courir dans le bois, il faisait zéro, moins trois, moins cinq. Parfois, on allait très souvent très tôt. Le sol était gelé. On courait, on courait. Et quand j'étais exténué, hop, là, il me disait « Allez, pause, on fait des pompes. » Et là, je faisais des pompes, toujours sans gants. Parce qu'il me disait « On n'est pas, voilà, on n'est pas, les gants, ce n'est pas pour nous. » Je faisais des pompes dans la neige. Et puis, à la fin, je regardais mes mains comme ça et il me disait « Regarde pas tes mains, c'est un signe de faiblesse. » Et on repartait. En fait, il me gueulait dessus tout le temps. Mais bon, là, il y avait, je crois, consciemment ou inconsciemment, quand je travaillais avec lui, je faisais un travail physique et mental. et je pense qu'il était conscient de ce qu'il faisait. C'est-à-dire que je me renforçais mentalement aussi. Il m'a fait faire un truc de dingue que je peux raconter maintenant parce qu'il y a prescription. Il y a au moins deux anecdotes. Je ne peux pas ne pas en parler. C'est trop bien. On bossait ensemble lors de la construction du cours Suzanne Langlène. Et il y avait une grue monumentale qui devait faire 80 mètres de haut. Une grue de chantier. Et nous, on rentrait dans l'entraînement près du cours central et il y avait de grandes balustrades pour séparer la partie du tournoi de la partie en chantier. Jean-Claude, il me dit, la gosse comme ça, il me dit, on monte. Il me dit, Jean-Claude, il me dit, viens, suis-moi. Et là, on enjamble la balustrade qui était déjà à 3-4 mètres de haut. On monte, je me rappelle les gens, etc. Et là, on arrive sur le chantier. Il me dit, allez, on monte. Mais il n'y a pas de sécurité. Il n'y a pas des mousquetons et des machins. nickel. Et là, on monte à 60 ou 80 mètres. Je ne vais pas se rater. Je ne serai raté qu'une fois. Et on arrive tout en haut. On est quand même bien ici. Et là, tu ne crois pas que je le vois aller sur le bras de la grue ? Moi, je me suis arrêté en haut de la grue. Et lui, il continue sur le bras. Et là, je me suis dit qu'il était un peu différent. Et puis, en 93, je vois en tout début d'année, enfin au fin 92, début 93, je vois dans le programme tournoi de Dubaï. Moi, j'aime bien découvrir les endroits, découvrir des parties du monde. Dubaï, à cette époque-là, il y a quasiment 30 ans, on n'était pas du tout ce que Dubaï est aujourd'hui. C'était une partie du monde que beaucoup de gens ne se situaient pas. On savait qu'il y avait du sable, mais pas grand-chose de plus. Et là, je vois le tournoi. Je dis, moi, ça m'intéresse, je vais aller voir. Je m'inscris. Comme dans Tennis Black, tu avais surligné au Stabilo Dubaï. Voilà, je dis Dubaï, je veux y aller. Je m'inscris. Et Jean-Claude, je lui dis, coach, vous voulez venir avec moi ? Parce que j'ai toujours vous voyé Jean-Claude. Toujours. Encore aujourd'hui, je le vois. Coach, vous voulez venir avec moi ? Il me dit, ouais, allez, je viens. Avec son côté militaire. Bref, je prends les billets d'avion, on part à Dubaï. Il n'y avait pas énormément de joueurs. Il n'y avait pas énormément de joueurs, d'ailleurs, parce que beaucoup ne devaient pas trop savoir et n'avaient pas envie de s'aventurer à Dubaï sans savoir pour la première année. On décolle. Je m'endors dans l'avion et au bout d'une heure, une heure et demie de vol, il me réveille, il me dit, entraînement. Je dis, comment ça, Jean-Claude ? On est dans l'avion. Ce n'est pas grave, on s'entraîne. En altitude, en plus, c'est parfait. Je me lève et il commence à me faire des montées de genoux dans l'avion, talons-fesses et on se met au sol, pompe, abdos. On nous a pris pour des tarés complets. Il m'a fait bosser, préparation physique, on ne reste pas inactif, on a un tournoi. Et les gens te reconnaissaient déjà dans l'avion ? En 93, la coup d'évis, c'est 91. C'était quasiment deux ans plus tard. des gens me connaissaient. Je ne dis pas que tout l'avion s'est levé quand je suis rentré, mais en tous les cas, il y a des gens qui me reconnaissaient et ils ont dû me prendre pour un taré complet. Mais voilà, dans les allées de l'avion, à faire un montée de genoux, talons-fesses, à faire une séance. Tu ne pouvais vraiment rien lui refuser. Il avait le chrono autour du cours. On n'était pas là pour déconner, il avait le chrono. Il est allé monter de genoux 30 secondes et je le revois, mais comme c'était... Il me faisait faire n'importe quoi. Tu vois, ça, c'est une anecdote, c'est comme la grue ou comme le scooter quand je cours après le scout. Je ne peux pas lui dire non. Alors que dix ans plus tard, mon entraîneur m'aurait dit Fabrice, viens, on fait des plombs dans l'avion, on fait des montées de genoux dans les années, j'en ai rigolé, je lui ai dit ça ne va pas. Donc voilà, c'est Jean-Claude, mais j'ai mis l'anecdote avec Jean-Claude. C'est merveilleux, merci. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Merci Jean-Claude d'avoir pris le temps de vous entretenir avec nous. Viens à ton tour me dire en commentaire ce que tu as pensé de cet épisode. C'est un plaisir de vous lire vraiment et tu peux nous filer un immense coup de main en nous mettant un like sur YouTube 5 étoiles sur Apple Podcast et un avis sympa sur les deux parce que ça permet de mieux référencer notre contenu, d'être plus connu et à terme d'avoir des invités qui continuent de te régaler. Ça prend 4 secondes, même pas, et tu nous files vraiment un immense coup de main. Je le dis aussi chaque semaine, mais c'est toujours aussi vrai, le bouche-à-oreille nous aide très fort. C'est en fait la meilleure stratégie pour faire connaître un podcast à l'heure actuelle. Alors ta mission est très simple, si tu m'écoutes encore, c'est que tu fais clairement partie des meilleurs. Alors on va être une team et tu vas te transformer en abonneur fou du podcast Tennis Légende. Tu vas réquisitionner tous les téléphones de tes potes en soirée, en dîner, à l'entraînement, au match par équipe d'hiver ou d'été et leur montrer comment marche un podcast. Tu vas les abonner et les relancer chaque mardi pour leur demander ce qu'ils ont pensé du dernier épisode. C'est plutôt simple, non ? Mais sinon, blague à part, merci à tous ceux qui l'ont déjà fait et qui continuent de le faire et vivent les nouveaux qui s'y mettent jour après jour. Merci aux tipeurs qui nous soutiennent. Tipeee, c'est une plateforme sur laquelle tu peux nous soutenir financièrement. Il y a à peu près 30 légendes à ce jour qui nous ont versé un tip, l'équivalent d'un pourboire et t'imagines pas comme ça fait plaisir de se sentir soutenu. Je suis à temps plein sur le podcast, les hors-série, les masterclass depuis la rentrée de septembre pour vous régaler et ça fait un bien fou de compter sur vous. Vous êtes évidemment un moteur. Donc voilà, si tu as envie de mettre ta pierre à l'édifice, tu peux aller dans la description de cet épisode. Il y a un lien en bas de la petite description pour aller vers Tipeee et nous soutenir à hauteur de 3 euros admettons par mois sous environ 6 bananes bio ou plus si le cœur t'en dit. On a besoin de vous, les légendes, pour inscrire ce projet dans la durée. Et avant de raccrocher le combiné, un rappel pour te dire qu'on a sorti notre septième masterclass dédiée à la préparation physique. C'est la seconde qu'on enregistre avec Ralph Bogossian qui a entraîné entre autres physiquement Ben Bronsi, actuel top 100. Ce nouveau cours d'une heure est dédié à l'endurance spécifique au tennis pour une plus grande résistance sur le cours. Cette masterclass va te permettre de récupérer plus vite entre les points les jeux, les sets et d'optimiser l'enchaînement de tes matchs. Ce nouveau cours d'entraînement est complémentaire au premier enregistré avec Ralph sur l'œil et la vision du jeu puisqu'une meilleure endurance va te permettre de mieux récupérer pour voir la balle plus tôt et devenir indébordable comme ce genre de raton foot ou autre croco qui couvre le terrain mieux que personne à la différence près que l'entraînement mis en place avec Ralph allie endurance et renforcement du haut du corps pour de l'ultra spécifique au tennis. Ça va te donner la chance d'être plus lucide sur tes fins de match et de te remettre plus vite musculairement. Notre entraîneur physique nous montre 28 exercices différents à faire sur et en dehors du cours. T'as plus qu'à suivre cette nouvelle masterclass pour exploser tes capacités d'endurance et développer un troisième poumon. T'as le lien juste en dessous en description de l'épisode pour découvrir la présentation de cette masterclass et sa bande-annonce. C'est un cours qui est filmé sur un terrain de tennis dans le club de Ralph tu peux le suivre en format audio vidéo et même à l'écrit. T'as une oeuvre pour t'abonner en description juste en dessous pour recevoir un nouveau cours tous les 15 jours et fracasser tes barrières sur le terrain et si tu veux recevoir une seule masterclass en particulier c'est possible on en est à la septième et les six autres sont listés en dessous tu peux les commander en bas de la page ou en écrivant à max à tennislegende.fr Comme vous l'avez peut-être noté on a un peu de pub maintenant donc au début des épisodes parfois au milieu et à la fin des épisodes aussi je vous encourage également très souvent à nous laisser des notes sur Apple Podcast et on fait maintenant la promo de nos masterclass parce que le podcast c'est un contenu qui est gratuit et pour qu'il le reste il faut bien vivre par ailleurs d'où les quelques pubs et autres appels à l'action je suis certain que vous comprendrez l'énergie déployée dans ce sens si t'as des idées de partenariat ou autre tu peux m'ajouter et m'écrire sur LinkedIn à max zamora z-a-m-o-r-a et sur Insta à max et mien le tout attaché je réponds à tout le monde avec grand plaisir à très vite pour de nouveaux contenus d'ici là merci pour les bonnes ondes prenez soin de vous et à très vite ciao ous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada